C'est un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous ce matin pour représenter M. le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. En ce moment, ce week-end, nous recevons une délégation d'Heidelberg, puisque c'est le 60e anniversaire du jumelage entre nos deux villes. Et je l'évoque parce que c'est aussi l'occasion d'une convergence botanique qui va peut-être vous faire mal aux oreilles. La ville d'Heidelberg nous a donné des cèpes de vignes de Riesling pour planter sur la commune de Montpellier. Alors, c'est un peu hasardeux. On va les planter et on verra ce que ça peut donner. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être là, notamment pour dire l'intérêt de la ville de Montpellier pour le monde scientifique, pour le savoir scientifique. Nous avons la chance à Montpellier d'avoir une université et des organismes qui ont vraiment de grandes, grandes compétences. Je pense notamment à l'Université de Montpellier et au CEF, au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive, dont l'Université de Montpellier est un des piliers. Ce CEF qui, quand même, a été classé numéro un au classement de Shanghai, notamment en 2019. Donc, notre idée, c'est de nouer des liens encore plus forts avec le monde scientifique à l'avenir. On parlait tout à l'heure de l'herbier de Montpellier qu'il faut sauver, qui est en difficulté. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut travailler ensemble sur ce sujet. Il y a aussi la question du jardin des plantes de Montpellier, en lien avec ce qu'on appelle le jardin de la Reine, pour ceux qui sont de la région. Donc, vraiment, l'idée, c'est de travailler ensemble et c'est aussi de mettre en place des politiques publiques grâce au monde scientifique. Je pense, par exemple, au changement climatique qui nous oblige à réfléchir sur les nouvelles plantations en ville. Nous commençons à avoir des grosses, grosses difficultés avec le patrimoine existant et nous avons besoin du savoir scientifique pour essayer de trouver de nouvelles espèces qui pourraient être mieux adaptées au climat qui va être de plus en plus aride. Et pour cela, nous réfléchissons avec des scientifiques, notamment du monde méditerranéen. Et nous avions une journée technique vendredi sur ce sujet pour lancer dès maintenant de nouvelles plantations, notamment dans ce qu'on appelle des forêts urbaines, à partir de cet automne. Pour terminer, je voudrais évoquer un festival qui s'appelle le Festival Sèvres. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça veut dire scène d'expression végétale éphémère. C'est un festival qui a lieu dans deux semaines sur l'Esplénade, avec au centre l'arbre. Et donc, le festival s'intitule Aux arbres citoyens. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop loin de Montpellier ou pour les Montpellierains, je vous invite à y venir pendant trois jours, donc le week-end, dans deux semaines. Voilà. Merci beaucoup de m'accueillir ici, M. Coulot. Merci beaucoup à la Société de Botanique d'Occitanie. Et puis, j'imagine qu'il y aura une troisième session l'an prochain. Voilà. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Merci pour votre intervention. Je me réjouis que le message concernant l'arbre de Montpellier ait été entendu. Vous savez, l'intérêt que nous y portons, alors évidemment, nous, dans cette salle, mais toute la communauté scientifique, botanique, française et internationale, on espère que la mairie, main dans la main avec l'université, pourra envisager un projet afin qu'on puisse le consulter dans d'excellentes conditions et qu'on puisse être tout à fait serein sans son devenir à travers une conservation assurée dans des locaux dignes de ce nom. Et puis, le sujet que vous avez évoqué sur les plantations est un sujet particulièrement d'actualité pour nous, puisque nous l'avons longuement évoqué pendant et en marge de ce colloque, parce qu'en effet, le plan forêt appelle à une vraie réflexion et sans doute à un certain nombre de retouches. Je ne parle pas de ce qui est envisagé en ville, évidemment. Voilà. Donc, en tout cas, je me réjouis de cette proximité annoncée avec les différents acteurs de la botanique. Merci infiniment, monsieur. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?